Bonjour à tous, merci encore pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Merci aussi parce que tout ça est une vraie source d'encouragement et que ces vidéos puissent encore toucher le plus grand nombre. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de ce thème de la consécration. La consécration. Je le disais récemment encore, je suis tombé hier sur une photo, plusieurs photos, d'élèves d'une école militaire, notamment une école de militaires qui s'appelle Saint-Cyr, l'école Saint-Cyr en France, et qui forme des militaires, des gradés, des militaires, j'allais dire, à haut potentiel, qui vont avoir des postes élevés dans l'armée. Et sur ces photos, en fait, c'était des photos qui représentaient ces hommes. Il y a aussi des femmes qui, bien sûr, s'impliquent, mais là, il y avait les photos d'hommes qui allaient passer les concours, les examens d'entrée, et notamment, ils allaient passer à l'oral devant leur juré. Et sur ces photos, vous aviez des hommes qui étaient impeccables dans leur tenue, dans le même port de leur tête, leur coiffure, tout était parfait. Et à un moment, l'un des hommes était là, sur la photo, en train d'avoir le geste d'ouvrir une porte. Il y avait une exactitude. On sentait qu'il y avait de la discipline. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Eh bien, cette image de ces soldats, qui, donc, allaient passer leurs examens, il y en a un qui était assis autour d'une... assis sur une petite table, en train d'installer leurs feuilles, leurs stylos, pour justement, très certainement, répondre à l'examen qu'ils allaient passer, Eh bien, cela m'a rappelé, cela m'a évoqué, ça a suscité en moi ce désir en me disant, « Mais Seigneur, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons cette même attitude. » Et on sentait que ce n'était pas simplement une attitude extérieure, mais ces hommes avaient été très certainement entraînés avec une mentalité pour servir. Pourquoi est-ce que je parle de cela ? Et ça peut être surprenant, mais l'apôtre Paul va parler au jeune Timothée en lui demandant, en comprenant cette comparaison du soldat. De Timothée, chapitre 2, je vous lis à partir du verset 1, et Paul va dire à Timothée, « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée, dans l'union avec Jésus-Christ, et l'enseignement que tu as reçu de moi, et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Verset 5, On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Voilà donc l'apôtre Paul qui est une sorte de père spirituel, de mentor spirituel pour Timothée. Il est là pour l'accompagner. Timothée est un jeune pasteur qui donc a déjà des responsabilités. Et donc bien sûr face à ces responsabilités, il y a des combats, des moments difficiles. Et Paul va l'encourager. Il va l'encourager avec amour, avec tendresse dans les termes qu'il va utiliser. Et en même temps il va lui rappeler ce que c'est d'être enfant de Dieu, d'être serviteur de Dieu. Et je crois que ce n'est pas simplement réservé à quelqu'un qui est appelé pour être pasteur ou je ne sais quelle autre responsabilité dans l'Église. Non, je crois que chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, nous avons à nous comporter à être comme des soldats. Il va dire tel un bon soldat de Jésus-Christ. Pourquoi soldat ? Eh bien le soldat c'est l'image de l'honneur. C'est l'image de la soumission. C'est l'image du renoncement de sa propre vie pour des principes plus grands. Le soldat c'est quelqu'un qui va vivre pour quelque chose justement qui est plus grand que sa propre vie. Qui va mettre sa vie, qui va aller sur le champ de bataille pour son pays, pour sa nation. Et je crois que le Seigneur nous appelle à la même chose. Bien sûr, pas de prendre des armes physiques, mais d'être à l'exemple de Jésus-Christ. Quel est l'exemple de Jésus-Christ ? Jésus-Christ, par amour, il s'est donné pour toi et pour moi. Il a donné sa propre vie. Il a été jusqu'au bout. Il s'est offert en sacrifice. Et donc Paul justement, c'est ainsi qu'il a vécu. Il a vécu avec cette dimension de sacrifice. Paul a vécu avec cette dimension de vivre justement pour Jésus-Christ. La dimension du renoncement. C'est-à-dire renoncer à son propre confort. Peut-être même renoncer à une vie de famille. Renoncer à avoir une maison, avoir des biens, peut-être un travail, une profession, je ne sais quoi d'autre. Il a renoncé tel un bon soldat. Et surtout, non seulement il a renoncé, mais il va dire à Timothée, « Eh bien, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. » Lorsqu'un soldat entrant, parler de souffrance, il ne recule pas. Il n'a pas peur de cela. Parce qu'il sait que dès le moment où il s'est engagé, « Eh bien, c'est pour aller sur le front. » C'est pour mener des combats et des batailles. Et surtout, remporter des victoires. C'est quelqu'un qui est entraîné, qui apprend la discipline, qui apprend la soumission. Vous voyez ? Et il sait que... Et ça, ça se travaille dans le moindre détail. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, même lorsqu'ils vont à un examen, ils ont une posture, une façon de faire. Vous avez très certainement vu des parades aussi militaires. Et les gens apprennent à marcher au pas. On pourrait se dire, mais à quoi cela sert-il ? Eh bien, finalement, ils développent ainsi toute une mentalité. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans ces temps de la fin, dans ces temps où Jésus revient bientôt, nous avons besoin de développer une mentalité de soldat de Jésus-Christ. C'est-à-dire d'être des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre part à des souffrances pour le royaume de Dieu. Je ne parle pas de souffrances, par exemple, de la maladie. Je ne parle pas des souffrances que tu peux vivre dans ton couple à cause du comportement de l'un ou de l'autre. Non, je parle de ces souffrances qui vont être... qui vont avoir pour origine le fait que tu vas marcher selon Christ. Tu vas parler de Christ. Tu vas avoir un témoignage, une vie qui reflète Christ. Et comme tu vas avoir un témoignage, une vie qui reflète Christ, tu vas susciter de l'opposition. Tu vas peut-être même susciter du rejet, la trahison, des guerres de la part des autres. Mais il faut accepter cela si nous voulons être de bons soldats de Jésus-Christ. Et si Paul propose, comment dire, précise cette notion de bons soldats, cela veut aussi dire qu'il y a peut-être de mauvais soldats de Jésus-Christ. C'est-à-dire les personnes, les frères et les sœurs qui vont abandonner Christ, qui vont abandonner les choses de son royaume au moindre problème, à la moindre demande de renoncement, au moindre sacrifice. Mais je crois que ce qu'il doit faire, notre honneur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est marcher avec Christ jusqu'au bout. Et ensuite, Paul va continuer en disant, mais celui qui s'engage dans une expédition militaire, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Vous imaginez un soldat qui va se dire, eh bien, attendez, monsieur le général, je dois aller m'occuper de telle ou telle chose à la maison ou autre. Non, ils partent sur le champ de bataille, ils partent en caserne, et pendant un certain temps, ils vont mettre tout de côté, parce qu'ils vivent pour une cause qui est encore plus grande. Plus grande. Et la raison de tout cela, ce n'est pas par obligation, mais il dit, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Mon ami, est-ce que toi et moi, nous sommes de ces enfants de Dieu, de ces chrétiens, qui vivons non pour nous-mêmes, mais qui vivons pour plaire à celui qui nous a enrôlés. Est-ce que nous vivons pour lui donner pleine satisfaction ? J'ai été enrôlé par Jésus-Christ. Tu as été enrôlé par Jésus-Christ. Il t'a choisi, il t'a mis à part, pour que tu fasses partie de son armée céleste. Et toi en retour, et moi en retour, avons-nous cette attitude de cœur, de nous préoccuper justement de la satisfaction de notre Seigneur ? Et si on pousse un peu plus loin cette image justement de l'armée, et bien les militaires sont des personnes qui sont prêtes à mourir l'un pour l'autre. Voyez par exemple chez les Marines, il y a un peu cette doctrine de ne jamais laisser un compagnon d'armes sur le champ de bataille, jamais. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à nous encourager les uns les autres, à nous fortifier les uns les autres, plutôt qu'à nous critiquer, plutôt que parfois à nous mettre comme des bâtons dans les roues ? Non, quand il y en a un qui souffre, c'est tout le corps. Quand il y a un membre qui souffre, c'est tout le corps qui souffre, nous est-il dit dans 1 Corinthien 12. Et là je crois que cette notion justement de soldat, d'enfant de Dieu, l'éternel n'est-il pas aussi l'éternel des armées ? Et cette armée n'est pas simplement une armée d'anges, mais je crois que c'est une armée aussi d'hommes et de femmes qui sont engagés pour le royaume de Dieu. Je le redis, ce ne sont bien sûr pas des armes charnelles, matérielles, mais ce sont des armes d'amour. Ce sont des armes d'obéissance et de soumission au royaume de Dieu, quel que soit le prix à payer. Et la question c'est de savoir, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que je suis prêt à vivre cela ? Est-ce que je suis prêt à prendre ma part de souffrance, ma part de renoncement pour le royaume de Dieu ? Et lorsque nous parlons de renoncement, bien-aimé, cela se voit dans les petites choses. Parfois nous capitulons très vite face aux attaques de l'ennemi. Parfois nous nous laissons même très facilement impressionner. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui compte avant toute chose, parfois, pour certains d'entre nous, c'est notre propre vie, notre confort, nos satisfactions du quotidien, et on n'est pas prêt à renoncer. Alors qu'au contraire, le bon soldat, il est fier de renoncer. Et il sent même que s'il n'a pas renoncé, c'est qu'il n'a pas été digne dans sa mission. Nous qui sommes les bénéficiaires de l'amour de Christ pour nous, lui qui a tout payé, à combien plus forte raison devons-nous avoir le désir de lui donner pleine satisfaction ? Jésus-Christ te regarde, Jésus-Christ me regarde. Il ne regarde pas simplement notre attitude, mais il connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Que dans nos cœurs, il puisse voir des cœurs de soldats, des cœurs de bons soldats de Jésus-Christ. Voilà, laissez-moi en commentaire vos pensées, peut-être vos remarques, vos questions sur le sujet, et je crois que nous nous ferons un plaisir de répondre ensemble. Soyez de bons soldats, soyons de bons soldats de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada